Bonjour à tous et bienvenue sur Little Talk in Slow French J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que je ne suis pas toute seule Je suis avec un invité Je suis avec mon très bonne amie Alexis Qui a bien voulu venir et qui a bien voulu se laisser interviewer Comment ça va Alexis ? Ça va très bien Naguissa, merci Alors d'abord petite question Est-ce que ces derniers temps These last days, lately on va dire Est-ce que ces derniers temps ça a été difficile pour toi avec la situation du Covid etc ? Un petit peu J'ai eu le Covid l'année passée, fin de l'année passée au mois de novembre Où j'ai été un petit peu malade pendant une dizaine de jours Avec ma copine d'ailleurs parce qu'on habite à deux Donc fatalement on l'a contracté tous les deux en même temps Tu as été testé positif c'est ça ? Exactement J'ai été testé positif On a eu les symptômes La perte du goût, la perte de l'odorat La perte du goût je vais juste préciser Donc c'est quand on perd le goût Le goût c'est taste Donc quand on ne sent plus les choses Tu mangeais donc ça n'avait pas de goût Exactement Tout paraissait insipide Donc sans goût C'est très particulier comme expérience De ne plus sentir, de ne plus goûter les aliments Les boissons, tout ça Et donc on a fait un test en pharmacie Et on avait le Covid tous les deux D'accord Moi je pense que je l'ai eu aussi Je n'ai pas fait de test Je n'ai pas été testée Mais j'ai eu tous les symptômes Et c'était horrible J'ai été malade pendant un mois J'arrêtais pas de tousser Tousser c'est tu cough J'arrêtais pas de tousser Mais je ne sais pas si au final J'ai eu le Covid ou pas Je n'ai pas eu de confirmation Et qu'est-ce que je voulais dire ? Avant de continuer l'interview Je vais juste préciser bien sûr Que cette interview Cet épisode va être un peu plus difficile Parce que forcément De temps en temps On parlera un peu plus vite Mais on va essayer de parler pas trop vite Et de temps en temps On vous donnera quelques petites indications En anglais de mots difficiles En plus Alexis est bilingue Il parle parfaitement anglais Ne sois pas modeste Tu parles très très bien l'anglais Je le sais Donc on va pouvoir un petit peu Alterner de temps en temps Et donc Alexis il est belge Exactement Tu es donc Tu as grandi à Bruxelles La capitale de la Belgique Belgique c'est Belgium Exactement Donc en Belgique On parle français aussi Enfin officiellement On parle trois langues En Belgique On parle le français C'est le néerlandais Ou le flamand Et on a aussi Une petite communauté germanophone A l'est Donc où se trouve la frontière Avec l'Allemagne Où là il y a Je pense Trente mille personnes Qui sont belges Mais pour qui La langue maternelle Et l'allemand D'accord Et donc le néerlandais C'est Dutch Donc le néerlandais Et le flamand C'est à peu près Les mêmes langues C'est les mêmes langues Il y a Comme dans beaucoup de pays Qui partagent les mêmes langues Il y a des différences En termes d'accent Des différences En termes de vocabulaire En termes d'expressions utilisées De façon de parler Mais ça reste Les mêmes langues D'accord Et en fait La Belgique C'est en trois régions C'est ça C'est divisé en trois régions Alors oui La Belgique Au niveau politique C'est une organisation Assez complexe On ne va pas On ne va pas se mentir Oui Il y a Plusieurs niveaux de pouvoir Il y a trois régions Il y a trois communautés Linguistiques Et Et voilà Le tout Toutes ces régions Ces communautés Ces différents niveaux de pouvoir S'imbriquent Voilà On a beaucoup de ministres Et de parlements différents C'est compliqué Politiquement C'est très compliqué C'est compliqué Il y a donc la région Les trois régions C'est donc la Wallonie La Wallonie La Wallonie C'est là où il y a les Wallons Qui parlent le français C'est comme ça qu'on appelle Les Belges francophones Exactement Francophones C'est French Speakers Et donc Ensuite il y a la Flandre La Flandre C'est là qu'on parle le flamand Donc un peu le Dutch Et ensuite Il y a Bruxelles Capitale La région de Bruxelles Capitale Mais pour Encore un petit peu Épicer le tout La région de Bruxelles Capitale Où on parle majoritairement français Pardon Est géographiquement située en Flandre Ah oui c'est ça Voilà Et donc dès qu'on sort De la région de Bruxelles Capitale On se retrouve en territoire flamand Donc c'est comme une petite île De personnes francophones Dans une mer géographique flamande Enfin voilà Tout ça est très joyeux C'est bien présenté Donc on a des francophones Qui sont perdus au milieu des flamands Oui D'accord Et ça me permet de faire une transition Sur la relation entre les flamands Et les wallons Donc il y a un peu une animosité Entre les deux peuples non ? Animosité c'est peut-être un grand mot Donc c'est un petit peu exagéré Disons que voilà Historiquement c'est certain Il y a des différences un petit peu culturelles Il y a des différences Au niveau des mentalités Et oui politiquement Notamment dans le nord du pays Donc qui est flamand En Flandre Il y a des courants politiques Qui sont beaucoup plus nationalistes Et qui sont pour une scission de la Belgique Ou qui sont pour Tu peux expliquer ça ? Une scission de la Belgique ? Une scission de la Belgique Donc il y a des hommes politiques Enfin il y a des partis politiques Ou un en particulier En Flandre Qui aimerait bien séparer la Belgique En plusieurs unités distinctes Enfin que la Flandre soit indépendante Et totalement autonome Justement dû à cause de ces différences De langues et de cultures Avec le sud du pays Qui parle français Ouais Voilà sinon La majorité des Belges N'a aucun problème Avec l'autre partie Qui parle une autre langue Et tout ça Parfois voilà C'est clair On communique un petit peu mal Et culturellement aussi Parfois c'est difficile De suivre l'actualité De l'autre région Parce qu'elle a ses propres codes Et ses propres Ouais C'est vraiment des cultures Assez différentes Des mentalités assez différentes Et en plus moi En tant que française J'ai grandi dans un pays Où on parle tous la même langue Bien sûr en France Il y a aussi des dialectes Il y a par exemple le Basque Dont j'avais déjà parlé Dans mon podcast Mais quand même Les dialectes disparaissent Disparaître c'est To vanish To disappear Les dialectes disparaissent De plus en plus Et en France Presque tout le monde Parle français Et donc c'est quelque chose Pour moi Qui est très différent Un pays Où on ne parle pas tous La même langue Oui Dans le temps Tous les écoliers En Flandre Avaient des cours De français Et pareil En Wallonie Les écoliers Donc francophones En Wallonie Avaient des cours De néerlandais Ça a de plus en plus Tendance à disparaître Au profit de l'anglais Qui est de plus en plus Enseigné Et c'est clair Et c'est clair Que à cause de ça Les communautés Un petit peu Perdent Enfin voilà S'éloignent un petit peu À cause de ça aussi Il y a de moins en moins De personnes Qui parlent Les deux langues Voilà Et puis il y a Bruxelles Aussi Qui est la capitale De la Flandre Mais qui est La majorité francophone Et qui est le siège Aussi De la région De Bruxelles Capitale Qui est indépendante Enfin voilà Ça peut être compliqué Parfois Mais dans la vie De tous les jours Ça ne se remarque Pas trop non plus Donc c'est pour ça Que je dis Il ne faut pas trop Non plus exagérer Il y a Voilà C'est Puis en Belgique On est quand même Assez Voilà On sait Qu'on peut paraître Un petit peu bizarre Ou qu'on a une organisation Qui est un peu plus originale Que certains Certains autres pays Et je pense Qu'on en tire Un petit peu Une fierté aussi Voilà Une fierté Tu peux dire En anglais C'est To be proud Voilà Donc on est un petit peu Fier de notre organisation Un petit peu Voilà On parle de compromis À la Belge Parce que comme on a tellement De On a tellement Une organisation politique Complexe Compliquée Qu'on est de Passer maître Dans l'art De prendre en compte Les avis De chacun Et donc de faire Des compromis C'est à dire De trouver des terrains D'entente Où tout le monde Se retrouve un petit peu Prendre en compte Juste donc Prendre en compte L'avis d'une autre personne C'est to consider The opening of someone else Prendre en compte La vie Donc vous êtes obligé De prendre en compte La vie de tout le monde Et de trouver Un compromis Tous ensemble Pour que tout le monde Soit content Oui Pour que tout le monde Soit content Donc l'expression Un compromis à la Belge Ça veut vraiment dire ça Ça veut dire que tout le monde Est un petit peu content Il n'y a pas grand chose Qui se passe Ça ne change pas grand chose À ce qu'il y avait avant Mais au moins Les choses évoluent lentement Ça évolue très lentement Ça évolue lentement Et ok Une autre question C'est l'accent Parce qu'en France Les Français Des fois On se moque Des fois Souvent même J'imagine Les Français On se moque Un peu De l'accent belge Parce que les accents Enfin les Belges Ont un accent Mais On le remarque avec toi Ça dépend vraiment des gens Parce que toi par exemple Honnêtement Si je ne savais pas Que tu étais belge Je n'entendrais pas If I didn't know That you were from Belgium I wouldn't hear it Parce que ton accent Est quand même Très très léger Oui Alors moi J'ai un accent J'ai un accent de Bruxelles Et même à Bruxelles Il y a plusieurs Accents différents Et en Belgique francophone Il y a aussi Plusieurs accents Il y a des villes Comme Liège Ou Namur Qui ont leurs Propres accents L'accent ardenné Aussi Un petit peu différent Comme en France Voilà l'accent du sud L'accent du nord Quand on se rapproche De telle ou telle frontière Ou quoi Il y a des accents différents Donc en Belgique Il y a Il y a ça C'est pareil Mais c'est vrai Que vu de France Les français ont l'impression Que quand on est belge On a un accent belge Comme une sorte d'accent magique Qui est partagé Par tous les belges Ce n'est évidemment Donc pas vraiment le cas Quels idiots Ces français Quels idiots Et il y a aussi Je pense que ça Ça tient aussi compte De la façon Dont parlent les belges Où on parle Un petit peu plus Avec l'arrière De la gorge Oui La gorge Pour préciser C'est the throat Donc on parle un peu À l'arrière De la gorge À l'arrière De la bouche Le belge Peut parler un peu Comme ça Oui Et en France Les gens Ont une façon de parler Un peu plus Vers l'avant Des dents Un peu plus pointues Avec la langue Les dents C'est le teeth Donc un peu plus Avec Avec l'avant de la bouche Avec l'avant de la cavité Enfin de la bouche Où c'est un petit peu plus précis Un petit peu plus découpé Tandis qu'en Belgique On lit un peu plus C'est un peu plus coulant Et donc c'est un peu Ouais Donc ça change un peu Ça change Voilà Et puis il y a aussi Beaucoup Évidemment D'expressions Et de mots Qu'on utilise Qui peuvent Qui peuvent trahir Le belge Parmi vous Donc prêter l'oreille Trahir c'est To trisans Donc Non c'est ça To trisans Oui Oui enfin Qui peuvent faire remarquer Que vous avez affaire A un belge Et non à un français Donc il y a certains Certains mots Qui sont vraiment typiques Oui Vous ne pouvez pas Vous cacher Trop longtemps Se cacher C'est tu hide yourself Exactement On peut vous découvrir Et couvrir Découvrir votre vraie Identité belge On finit généralement Par être démasqué Assez rapidement Super Donc On a parlé des accents Et donc Tu parlais un peu Des expressions Parce que c'est vrai Que pour ceux Qui nous écoutent Moi en fait J'habite à Bruxelles Maintenant Mais je suis française J'ai grandi Dans la région parisienne Et ça fait A peu près Around Ça fait à peu près Un an et demi Que j'habite à Bruxelles Et à Bruxelles Il y a pas mal D'expressions Typiquement belge Exactement Alors là J'ai un trou Parce que On a par exemple Tantôt À tantôt À tantôt Donc ça veut dire À plus tard Voilà À bientôt À bientôt À tout à l'heure À tantôt À tantôt Il y a aussi Quelque chose De très intéressant Qui peut Trahir un belge C'est En Belgique On utilise Les verbes Savoir Et pouvoir D'une autre façon Qu'en France Enfin De façon inversée Ouais On utilise Savoir À la place de pouvoir Et pouvoir À la place de savoir Donc par exemple Tu sais me passer le sel Ouais Tu sais me passer le sel En France Nous on dit Tu peux me passer le sel C'est ça Et vous vous dites Tu sais me passer le sel C'est ça Donc littéralement You know To pass me the salt Comme si on demandait Est-ce que Est-ce que tu as La capacité intellectuelle De me passer le sel Ce à quoi On répond évidemment Oui bien sûr Et le belge Donc attend À ce que l'action Soit faite Et le français Ne Voilà Ne comprend pas Ne comprend pas Ouais Ça c'est vrai Que c'est une des choses Qui m'a beaucoup étonnée Qui m'a beaucoup surprise Quand j'étais à Bruxelles C'est Tu sais me passer Tu sais me passer le livre Tu sais me passer le sel Et au début Je me disais Bah oui je sais Bien sûr Que je sais Me passer le sel Ça c'est quelque chose Parce que donc Moi je suis à l'inverse De Nagisa Où je suis À l'inverse C'est à the opposite C'est ça Oui Donc moi j'habite à Paris Maintenant Et je viens de Bruxelles Et donc c'est quelque chose Pour ce savoir-pouvoir C'est quelque chose Pour lequel j'ai vraiment dû Je vais m'adapter un petit peu T'adapter Alors il y a une autre chose Très importante Et très différente En Belgique C'est comment vous comptez Parce que nous en France Pour dire soixante Donc pour dire Seventy On dit soixante-dix Littéralement C'est sixty-ten Et quand on veut dire Ninety On dit quatre-vingt-dix Donc littéralement C'est four-twenty-ten Donc on calcule En même temps Et en Belgique On dit différemment Comment on dit ? C'est un peu plus proche De la façon Dont on dit en anglais Donc pour dire soixante-dix On va dire septante Qui est un peu l'équivalent De seventy Et quatre-vingt-dix On dit nonante Comme ninety Mais en fait Au final C'est beaucoup plus pratique C'est un peu plus logique Mais on a quand même Encore une exception Qui est le quatre-vingt Où les Suisses Par exemple Vont dire Autante Ce qui est Les Suisses C'est les habitants De la Suisse Donc en Switzerland Où il y a aussi Une communauté francophone Et donc ils disent Soixante Septante Autante Nonante Et nous On a juste quand même Gardé le quatre-vingt Quatre-vingt Oui Quatre-vingt Donc c'est eighty Et donc littéralement C'est four-twenty Mais parce que Moi Maintenant que je suis en Belgique J'essaye d'adopter Un peu Cette manière de compter Et en fait C'est beaucoup plus pratique Par exemple Si tu donnes ton numéro De téléphone À quelqu'un Parce que souvent En français Il y a un peu Cette incertitude Au moment Où on dit Par exemple Quatre-vingt Les gens disent Quatre-vingt Ou quatre-vingt Tu vois Il y a un peu Des trucs comme ça Quatre-vingt-dix-sept Est-ce que c'est Quatre-vingt-dix-sept Ninety-seven Ou est-ce que c'est Quatre-vingt-dix-sept Eighty-sept Et en fait Avec le système belge C'est beaucoup plus pratique C'est beaucoup plus clair Oui On a moins Il y a moins de place Pour ce genre de confusion Et est-ce que maintenant Que tu habites à Paris Donc maintenant Tu habites à Paris Comme tu disais Est-ce que tu gardes Cette manière Ces expressions belges Ou est-ce que tu dis Quatre-vingt Est-ce que tu dis Pardon Soixante-dix Ou quatre-vingt-dix Ou est-ce que tu dis Septante Ou nonante Je dis Soixante-dix Et quatre-vingt-dix Oh non Mais pourquoi ? Parce qu'il faut alors À chaque fois expliquer Les gens parfois Ne comprennent pas Ou voilà Et puis j'aime bien aussi De faire l'effort De un petit peu M'adapter Là où j'habite Mais bientôt On ne saura plus du tout Que tu es belge Si parce que En fait Il y a encore des gens Qui remarquent Que j'ai un petit fond Un petit fond d'accent Et quand je rentre à Bruxelles Alors mes amis me disent Que j'ai un accent parisien Donc là pour l'instant Je suis un petit peu Entre les deux À mon avis Je suis encore Dans une zone Moi j'ai un ami En France Qui m'a dit Que je commençais À avoir un accent belge Alors vraiment Je me suis dit Mais pas du tout On est d'accord Tu me rassures Parce que si je commence À parler avec un accent belge Ça va être vraiment N'importe quoi Alors ensuite Je vais te poser Une question Un peu Comment dire Compliquée Parlons un peu Des stéréotypes Sur les belges Les clichés Sur les belges Il y en a Il y en a beaucoup Quand même Oui Surtout 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 Quand on est en France On a La Belgique L'image Enfin le belge A l'image D'un De quelqu'un De Souvent de drôle Drôle Ouais C'est funny Funny Ouais De gens qui Aiment bien faire la fête Rigoler Boire Des gens pas très Des gens gentils Pas très sérieux Pas très intelligents Oh non C'est vrai C'est vrai Il y a un peu Le côté du bon Gros copain belge Un peu Un peu bête Qui boit de la bière Qui boit de la bière Qui mange des frites Voilà Le côté frites Bière Voilà Chocolat Chocolat aussi Les gaufres Waffles On dit beaucoup Que vous mangez des gaufres Oui Très bonne gaufre Donc vous passez votre You spend all your time Vous passez votre temps A rigoler A manger des gaufres A boire de la bière Et à manger des frites C'est ça En même temps C'est pas mal Oui Il y a pire Il y a pire Comme cliché Mais il y a voilà Il y a un petit peu Une sorte de Où le belge Est parfois Un petit peu Infériorisé Par rapport Au français Cette condescendance Légendaire française Un petit peu Oui Parce que Quand on est en France On sent un petit peu Le poids De l'histoire Et de la culture Est-ce que tu trouves Que les français Sont un peu condescendants En général Un peu arrogants Pas tous Pas tout le monde Mais un petit peu Oui Un petit peu De manière inconsciente Parfois Mais oui Et est-ce que Alors Donc on disait justement Que souvent Il y a des stéréotypes Par rapport aux belges Et donc c'est souvent Les français Qui se moquent des belges Se moquer de quelqu'un C'est to make fun of someone Donc les français Se moquent un peu des belges Est-ce que toi Ça t'agace Does it irritate you Est-ce que ça t'agace Gentiment Oui Ça m'agace Ça m'agace un petit peu Il y a quelque chose Qui m'agace On en a déjà Un petit peu fait référence C'est au niveau de l'accent Ou quand je dis Que je suis belge Parfois Il y a des gens Très étonnés Qui me disent Mais C'est bizarre Mais tu n'as pas l'accent Comme moi Il y a 10 minutes Non mais Comme s'il y avait déjà Un accent belge Comme j'ai dit Et surtout Comme si en fait Ça traduit je pense Une position Où le français Pense que La langue française Lui appartient Et qu'il en est En quelque sorte Le propriétaire Et que toute autre personne Issue de la francophonie Dans le monde Devrait parler le français Avec un accent Avec un accent Alors que La majorité des personnes Francophones dans le monde Vive en dehors de la France Et que la France Le français de France Est un français Parmi Parmi d'autres Bien sûr Et est-ce que donc Au niveau de ces stéréotypes T'as beaucoup des Quand tu rencontres des français Donc ils ont tendance A mentionner L'accent Le fait que tu n'aies pas Beaucoup d'accent Et est-ce qu'ils te font aussi Des mauvaises blagues Bad jokes Est-ce qu'ils te font aussi Des mauvaises blagues Par rapport aux clichés Qu'on a sur les belges Pas trop Pas trop Dernièrement Je n'arrive pas trop A trouver un exemple De mauvaises blagues Tant mieux Il y a eu Oui ça continue encore Au niveau Au niveau du football Et de la demi-finale De la coupe du monde De la dernière coupe du monde Il s'était passé quoi ? En Russie Je ne sais pas Tu ne veux pas en parler ? Non mais voilà Moi je ne suis pas du tout Le football La France a battu La Belgique en demi-finale Mais oui Et c'est vrai C'est vrai que Voilà Il y a toujours des blagues À ce niveau-là Ça reste Ça reste Bon enfant Ça te vexe un peu ? Vexer c'est tu upset Sans moins Vexer quelqu'un Non ça va Ça reste ça va Tu es fan de foot Toi je ne le savais pas ? Je suis le foot Oui 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 C'est vrai ? Moi je ne suis tellement Pas fan de foot Pardon Pardon pour les fans de foot Alors on va parler d'autres petites spécialités de la Belgique La bande dessinée La bande dessinée c'est comics Oui Donc la bande dessinée c'est très très La bande dessinée belge est très connue et très célèbre dans le monde Oui en fait donc toutes les bandes dessinées qui sont nées au cours du 20ème siècle Le 20ème siècle juste pour rappeler c'est 20th century Oui Donc les bandes dessinées comme Tintin, Spirou, Les Schtroumpfs Les Schtroumpfs et Tintin ça s'appelle comment en anglais tu sais ? Smurfs Smurfs Ah mais c'est vrai bien sûr Et Tintin c'est... Tintin ? Tintin C'est mignon Tintin Donc tout ça c'est belge Blake et Mortimer aussi Enfin il y a eu une école Enfin la bande dessinée vraiment Enfin ce style-là de bande dessinée est né vraiment en Belgique Et voilà donc à Bruxelles il y a un musée de la bande dessinée Il y a aussi il y a tout un tour qu'on peut faire dans le centre-ville Où il y a toutes des grandes fresques Sur les maisons Avec plein de personnages de bande dessinée Enfin voilà c'est une partie très importante Oui ça c'est super agréable je trouve Quand tu te balades Se balader donc se promener ou se balader C'est to walk around Quand tu te balades à Bruxelles Tu vois sur les façades des bâtiments Comment je peux dire ça en anglais ? The buildings Facade I think On the sides of the buildings Oui Et il y a des grands dessins De bande dessinée Et c'est très bien fait Et c'est très agréable je trouve C'est un peu marrant Ça égaye je trouve le chemin C'est très agréable Et donc c'est quand même une grande fierté en Belgique J'imagine Oui 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 C'est un bel Partie importante de la culture Un bel héritage On va parler d'autres fiertés en Belgique Je rappelle juste un peu une fierté Je sais pas trop comment le dire en anglais Être fier de quelque chose Donc on l'a dit tout à l'heure C'est to be proud of something Et par exemple on disait que les français sont fiers Donc the French are proud Et une autre fierté en Belgique quand même C'est la musique belge Vous avez pas mal d'artistes Très connus dans le monde entier Vous avez Angèle qui fait un carton Alors faire un carton Comment faire un carton C'est avoir beaucoup beaucoup de succès Faire un carton Donc Angèle elle fait un carton On a Stromae que beaucoup de gens connaissent Jacques Brel Jacques Brel c'est un grand chanteur C'était un grand chanteur Très connu En France tout le monde connaît Jacques Brel Bien sûr Donc vous avez quand même beaucoup d'artistes Et vous avez aussi un bon cinéma belge Exactement Le cinéma belge est assez réputé Et de manière assez Là je reviens un petit peu à ce qu'on disait Avec les différences culturelles Entre la Flandre où on parle flamand Et la Wallonie où on parle français C'est que donc par exemple Le cinéma flamand est très très actif Avec Il y avait Alabama Monroe par exemple Exactement oui Beautiful Boy avec Timothée Chalamet et Steve Carell Oui ça c'était un réalisateur Flamand Flamand Et donc on a des réalisateurs flamands Qui font des très bons films Mais qu'on ne connaît pas spécialement A Bruxelles ou en Wallonie Alors qu'on est du même pays Donc il y a un peu encore au niveau culturel Cette séparation là Se fait un peu ressentir Mais il y a beaucoup de productions étrangères Qui viennent en Belgique Notamment des productions françaises Qui viennent tourner à Bruxelles Il y a beaucoup de tournages Les tournages Donc c'est Firmeshoot par exemple Un tournage d'un film C'est Firmeshoot Ouais c'est ça Firmeshoot Firmeshoot Donc oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de tournages en Belgique Et culturellement la Belgique est très active Oui En Wallonie on a le cinéma par exemple des Frères d'Ardennes Qui est très connu Toujours au Festival de Cannes Toujours à Venise ou à Cannes Qui est un cinéma assez Assez social Voilà qui met en scène la Wallonie Un petit peu Parfois un petit peu déshérité Ses habitants Des gens qui sont en difficulté En difficulté financière Ou qui sont proie au chômage Ou quoi Donc c'est des histoires toujours Parfois Le chômage c'est unemployment Unemployment Donc des histoires un peu tristes Mais avec des personnages Pleins de vies Et qui vivent des vies Enfin voilà Des personnages puissants Ouais Très bien Et alors En parlant de cinéma Une petite anecdote C'est que Audrey Hepburn En français Audrey Hepburn Mais c'est quand même plus joli en anglais Audrey Hepburn Est née à Bruxelles Elle est née à Bruxelles Exactement Il y a une rue À Bruxelles Alors qu'elle ne porte pas son nom Mais il y a une petite plaque commémorative Pour dire qu'elle est née dans cette rue Je pense qu'elle est née à Ixelles Ixelles c'est un quartier du coup Un quartier à Bruxelles Un très joli quartier Oui Moi j'aime bien Et il y a aussi Une autre grande fierté belge C'est le saxophone Le saxophone Oui 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 Alors l'inventeur du saxophone Qui était monsieur Sax Alphonse Sax Adolphe Sax Je pense Qui est né En Belgique Et donc qui est l'inventeur du saxophone Voilà C'est quand même Je ne savais pas du tout C'est quelque chose que j'ai appris Adolphe Sax Oui tu as raison Tout à fait Et alors je pense aussi Au niveau Maintenant Tant qu'on est dans les petites anecdotes historiques La première ligne de chemin de fer Je ne sais plus si c'est en Europe Ou au monde Était reliée maligne à Bruxelles D'accord Une ligne de chemin de fer Pour expliquer Railway Railtrack Ah d'accord Super Alors Autre chose Un petit peu Que j'ai découvert aujourd'hui C'est que Bruxelles C'est la ville Où il y a le plus de lobbies Et le plus d'espions Les espions c'est Spies Où il y a le plus de lobbies Et d'espions Après Washington D.C. Oui Oui ça s'explique Par le fait que Donc à Bruxelles Il y a le siège Des institutions européennes De l'Union européenne De l'Union européenne Donc la Commission Le Parlement européen Le Conseil Le Conseil européen Donc il y a beaucoup de gens Qui gravitent Beaucoup de gens Qui gravitent Dans cet univers Voilà Beaucoup de Donc tous les pays européens Tous les pays quasi au monde Ont des représentations Diplomatiques À Bruxelles Et plus le fait que ce soit Une capitale économique Et tout ça Donc il y a beaucoup d'activités Et donc c'est un territoire propice Pour Voilà Les espions Les lobbies Les tractations C'est une petite ville Mais c'est une ville Qui est quand même Très importante D'un point de vue politique Oui Oui par rapport à Paris Ça reste une petite ville En termes de Nombre d'habitants Oui pardon Mais Non mais Ça reste une capitale Avec tous les avantages D'une capitale Au niveau de l'activité économique Culturelle Notamment Tout à fait Et du coup Petite question Toi qui maintenant Habites à Paris Mais qui a grandi À Bruxelles Est-ce que tu peux nous faire Un petit comparatif Est-ce que tu peux comparer Les deux villes Qu'est-ce que tu préfères À Paris Qu'est-ce que tu préfères À Bruxelles Qu'est-ce qui ne te manque pas À Bruxelles Ou à l'inverse Je dirais qu'à Bruxelles C'est une ville Donc qui est plus petite Qui est un peu plus aérée Il y a plus de Il y a plus de place Il y a moins de monde Il y a beaucoup plus de parcs Par exemple Oui Beaucoup plus d'arbres Il y a beaucoup plus de béton À Paris À Paris c'est beaucoup plus Le béton Concrete Concrete Voilà C'est un peu plus gris Il y a beaucoup plus De densité À Paris Oui à Paris C'est plus dense En termes de De population De population Il y a un côté Donc à Bruxelles Qui a un peu plus Qui fait penser à un village Un petit peu C'est plus tranquille Le rythme est un peu Plus doux On va dire Plus lent C'est plus calme C'est un peu plus calme Après si on aime bien L'agitation des grandes villes Et tout ça Donc Paris évidemment C'est 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 très bien pour ça Paris aussi Culturellement Ça bouge beaucoup Ça bouge beaucoup Donc littéralement C'est It moves a lot C'est quand Voilà Il se passe plein de choses Il se passe plein de choses Au niveau culturel Si on aime bien les musées Si on aime bien les spectacles Le théâtre Les concerts Les cafés Ça bouge beaucoup Bruxelles est beaucoup plus tranquille À ce niveau-là Pour sortir Notamment si on aime bien Faire la fête Par exemple Mais du coup Est-ce que des fois Vu que Paris C'est quand même Beaucoup plus agité Que Bruxelles Est-ce que des fois Ça te fatigue aussi un peu ? Oui C'est un peu plus fatigant De vivre à Paris Donc fatigant C'est tiring Exhausting Le rythme est un peu plus élevé Il y a plus de monde Il y a plus d'agitation Donc à la longue À la longue On ressent la différence Donc c'est quand même Un peu plus stressant Comme mode de vie Je dirais que c'est Un peu plus stressant Mais globalement Quand même Toi tu préfères vivre à Paris Du coup ? Pour l'instant Dans là où Oui Pour l'instant J'aime beaucoup Paris Oui Et Bruxelles Je retourne avec plaisir À Bruxelles Voir des amis Ou voir de la famille Mais voilà J'y ai vécu suffisamment longtemps Donc c'est bien De vivre ailleurs C'est marrant Parce que nos situations Sont vraiment Exactement à l'inverse Parce que moi J'ai fait le tour de Paris En français On dit faire le tour De quelque chose De quelque part C'est quand on a vu Déjà plein d'endroits I made the round J'ai un peu fait le tour De Paris Et au bout d'un moment Paris quand même C'était devenu Un peu stressant Un peu fatigant Le rythme de vie Quand même C'est wow Avec le métro Il y a beaucoup de bruit It's very loud Il y a beaucoup de bruit C'est assez bruyant Et donc Quand je suis à Bruxelles Je peux respirer Je peux Enfin c'est plus tranquille C'est totalement vrai C'est plus tranquille Bruxelles Mais je pense pas Que je vais rester Non plus toute ma vie À Paris D'accord Parce que comme tu dis Voilà c'est vrai Que c'est à la longue C'est fatigant C'est stressant Les gens Au niveau de la mentalité Des gens C'est pas pareil Les gens Sont plus Accessibles À Bruxelles Alors être accessible Ça veut dire Ils sont plus souriants Ils sont plus à même De poser des questions De se parler dans la rue Et tout ça À Paris Les gens sont peut-être Un peu plus froid Un peu plus renfermés Un peu plus introvertis Un peu plus introvertis Peut-être Oui c'est vrai Que le contact Est plus facile À Bruxelles Oui c'est vrai Moi c'est quelque chose Où par exemple C'est que donc Comme vous savez Ceux qui nous écoutent C'est que donc En français Il y a le tutoiement Et le vouvoiement Donc on peut dire Tu ou vous Le vouvoiement C'est plus poli Mais à Bruxelles Enfin en tout cas De mon expérience On tutoie plus facilement On dit plus facilement Tu que vous Oui je pense que ça fait partie Un petit peu de cette culture belge Où les gens sont peut-être Un peu plus Détendus Un peu plus détendus Un peu plus relax Qui se prennent un peu moins au sérieux Et donc on a parfois l'habitude De plus rapidement tutoyer les gens Et de plus rapidement De moins mettre les formes Donc mettre les formes Ça veut dire de Les formules de politesse Les formules de politesse Bonjour s'il vous plaît Merci Alors ça on dit quand même bonjour C'est vrai Vous dites bonjour Oui on s'est dit bonjour Oui mais c'est vrai que C'est un peu Un peu plus simplifié Oui Et c'est vrai qu'au début Quand j'étais à Bruxelles Ça m'a beaucoup surprise Quand j'allais dans des magasins Donc in shops Quand j'allais dans des magasins Ou quand j'allais faire les courses Faire les courses To go grocery shopping Quand j'allais faire les courses Et bien les employés du magasin Me tutoyaient Ils disaient Tu veux un sac ? Ça sera tout pour toi Tu payes en carte Et au début J'étais un peu En tant que française Ça m'a vachement surprise Mais personnellement Moi je préfère Je trouve J'aime bien ce rapport Un peu plus simple Un peu moins Un peu plus direct Un peu plus direct Exactement Un peu plus direct Et alors Dernière question Est-ce que tu as un petit peu Des petits conseils Des petits tips Pour si par exemple Parmi nos écouteurs On dit ça ? Écouteurs ? Non Nos auditeurs Nos auditeurs Merci beaucoup Parmi nos auditeurs Est-ce que peut-être S'il y a des gens Qui veulent venir En Belgique Ou à Bruxelles Est-ce que tu as Des recommandations ? Je ne t'ai pas préparé À ça du tout Il y a Oui alors il y a Non il y a Mais maintenant J'ai oublié son nom À Bruxelles Ou en Belgique ? Non à Bruxelles Ouais Donc comme j'ai dit Il y a pas mal de parcs Et de petits squares Et si on aime bien Par exemple L'architecture L'art nouveau Tout ça Il y a pas mal de maisons Ah oui l'art nouveau Tu peux expliquer Un tout petit peu Ce que c'est l'art nouveau L'art nouveau C'est un courant Architectural De Il y a longtemps ? Non du siècle dernier Donc 20ème siècle Mais alors Comment le décrire ? Ouais En fait c'est vrai Que quand on se balade Quand on se promène À Bruxelles Il y a plein de maisons Qui sont avec Qui sont de l'art nouveau Et en fait C'est difficile à expliquer Vous pouvez Si vous êtes curieux Vous pouvez regarder Sur internet Art nouveau Et vous verrez C'est un style architectural C'est très joli Moi personnellement J'aime beaucoup Et on voit plein de maisons Comme ça À Bruxelles Ça rappelle un petit peu La nature Les couleurs sont différentes Il y a de la ferronnerie Qui est un peu courbe Il y a des motifs Un peu floraux Il y a des vitraux Ouais On y a des fleurs Des fleurs Et des arbres Et ça rappelle un peu La nature La nature La forêt Et il y a certaines maisons Qui datent de cette époque Qui sont toujours visibles Aujourd'hui On peut les visiter Encore aujourd'hui Parfois on peut en visiter Certaines Ou juste les admirer Quand on est dans la rue Donc il y a quelques balades Aussi qui existent Voilà Qui passent par certains Quartiers de Bruxelles Où on peut voir encore Les plus belles maisons Arnouveau Il y a beaucoup de petits Il y a des petits coins C'est une ville Où il faut prendre le temps De se balader à pied D'explorer un petit peu Les rues Il y a des petits Des petits raccourcis Des petites ruelles Des raccourcis C'est short cuts Des petits short cuts Exactement Des petites rues Des petites places Qui sont un petit peu cachées Qui sont un petit peu en dehors De Du centre Du centre Et tout ça Donc il ne faut pas hésiter Un petit peu se perdre Un petit peu flâner Voilà Flâner C'est se promener Sans objectif Sans but précis C'est ça Sans réfléchir Flâner En anglais Je ne sais pas C'est quoi le terme Un peu To walk around Mais on dit ça souvent J'aime bien flâner J'aime bien aller flâner C'est se balader Comme ça Un petit peu Au hasard Ok super Est-ce que tu as D'autres petits conseils Des régions Qui sont belles À visiter En Belgique Vous avez quand même Pas mal de coins De nature Oui Il y a beaucoup De nature En Belgique Notamment au sud En Wallonie Et peut-être Je pourrais terminer Par ça Parce que c'est assez intéressant La Belgique Depuis Un an Ou un an et demi Le loup A fait son retour En Belgique Le loup C'est the wolf The wolf Donc c'est un peu risqué D'aller là-bas Au final Non c'est pas risqué Parce que le loup Est un animal très gentil Ok Il a peur Voilà Il a peur des êtres humains Et tout ça Donc il n'y a aucun souci Mais c'est juste Ouais je pense que Quand on se balade Et qu'on se dit Que voilà On est dans un pays Où il y a le loup Ça rajoute une dimension Un petit peu Mystique Mystique Mystérieuse C'est vrai C'est vrai Je ne savais pas du tout Je ne savais pas du tout Je ferais attention Quand je dirais me balader Parce que c'est vrai Qu'en Belgique Il y a beaucoup d'endroits Très beaux Où on peut se balader Et où on peut faire De la randonnée Oui Faire de la randonnée C'est to go hiking Je n'ai pas eu trop L'occasion encore Mais j'ai des amis Qui vont régulièrement Faire des randonnées Proches de Bruxelles Et ils m'ont dit Que c'était magnifique Oui Dans Wallonie Il y a beaucoup de forêt C'est vraiment la campagne Quand on est en dehors Un peu des villes Il y a moyen de faire De l'escalade Il y a moyen de se balader L'escalade C'est donc Rock climbing Il y a moyen de se balader En forêt Il y a les Fagnes Qui est une région Un petit peu en altitude En Belgique Où il y a très peu d'arbres Où c'est des grandes étendues Clairières Et c'est un C'est un biotope Un petit peu en soie Qui est très très beau Proche de l'Allemagne aussi Il y a la mer aussi Donc au nord Ouest En Flandre Il faut Ce n'est pas la mer Dans le sud Non Il fait froid C'est la mer du nord C'est la mer du nord Il y a beaucoup de bateaux On peut même On ne voit pas Les côtes anglaises Mais Les côtes Donc c'est the coast Oui bien sûr The coastline On ne voit pas Les côtes anglaises Mais Voilà On est en face De l'Angleterre Et C'est très beau Après C'est pas Vous n'allez pas forcément Vous baigner Vous n'irez pas forcément Dans l'eau C'est pas la côte d'Azur C'est pas la côte d'Azur On est d'accord Ça c'est sûr Moi c'est pas mon truc It's not my thing J'aime pas trop Les plages Où il fait très froid J'aime bien J'aime bien Les béliers Détrompe-toi Parce que la côte Est magnifique Les couleurs Les couleurs sont magnifiques Très grandes plages Alors il y a beaucoup Le littoral Donc Fort construit Il y a beaucoup de bâtiments Mais il y a encore des zones Un peu sauvages Il faut savoir Les trouver aussi Oui Avec beaucoup d'oiseaux Oui Les oiseaux C'est birds Donc il y a beaucoup d'oiseaux Il y a beaucoup de De très belles choses Super Et bien écoute J'espère que ça a donné Un petit peu Envie A mes auditeurs A nos auditeurs Aujourd'hui De venir visiter La Belgique Personnellement Moi j'adore Bruxelles J'adore vivre à Bruxelles Et c'était un plaisir De te recevoir Alexis Merci Plaisir partagé Et c'était Ma première interview Donc vraiment Tu me fais un grand honneur C'était vraiment Très agréable Je ferai ça plus souvent Et merci à vous De m'avoir écouté De nous avoir écouté Et à très bientôt A bientôt